Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi, ça y est c'est le vendredi 14 juin 2024. 9h17, heureux de vous retrouver sur YouTube. J'ai plusieurs nouvelles à vous partager qui sont assez intéressantes et que peut-être vous les trouvez un peu angoissantes. On apprend que la rotation du noyau de la Terre interne de la Terre, le noyau interne de la Terre, ralentit et inverse sa direction. Qu'est-ce que cela signifie pour la planète? C'est Studyfines qui nous apprend ça. On le sait, on est dans un alignement de planètes. Tout l'univers est énergique et tout l'univers est électromagnétique, interconnecté. On sait qu'on est dans un changement, des changements de cycle incroyables. 2024, c'est une année probablement une des plus significatives des milliers de nos dernières années. Il y a tellement de choses qui se passent, qui se produisent. On a vu tellement d'événements spectaculaires en 2024 pour juste te rappeler la fameuse éclipse. On a vu les inondations records à Dubaï, provoquées par aussi de l'ensemencement qu'on a avoué au niveau de nos dirigeants qu'on pratique depuis longtemps. Et c'est pratiqué depuis longtemps, l'ensemencement et l'élevage. On peut même remonter aux premières guerres. C'est un outil militaire aussi. Tellement, tellement de choses. Le noyau interne de la Terre, une sphère de fer solide, nichée au plus profond de notre planète. Et on pense même que, selon plusieurs scientifiques, que peut-être même des civilisations, des êtres venus d'ailleurs, vivent au centre de la Terre. Je vous en ai partagé des informations récemment. Donc, qu'est-ce qu'il y a au centre de la Terre? C'est assez difficile d'y répondre. Mais si on se fie à ce qu'on connaît, de la science, et qu'on a accepté, le noyau interne de la Terre, une sphère de fer solide, nichée au plus profond de notre planète, a ralenti sa rotation selon de nouvelles recherches. Et ça, j'en avais parlé déjà il y a quelques mois, on avait déjà commencé à parler de ça. Des scientifiques de l'Université de Californie du Sud affirment que leurs découvertes remettent en question les notions antérieures sur le comportement du noyau interne et soulèvent des questions intrigantes sur son influence, sur la dynamique de la Terre. On sait depuis longtemps que le noyau interne, un royaume mystérieux, situé à près de 3000 milles sur nos pieds, tourne indépendamment de la surface de la Terre. Les scientifiques ont passé des décennies à utiliser ce phénomène, estimant qu'il joue un rôle crucial dans la génération du champ magnétique de notre planète et dans la formation des modèles de convection dans le noyau externe liquide. Jusqu'à présent, il était largement admis que le noyau interne tournait progressivement plus vite que le reste de la Terre, un processus connu sous le nom de super rotation. Cependant, cette dernière étude publiée dans la revue Nature révèle une tournure surprenante de ce récit. « Quand j'ai vu pour la première fois les sismogrammes qui faisaient allusion à ce changement, j'étais perplexe à déclarer John Vedell, professeur du doyen des sciences de la Terre, au Collège des lettres, des arts et des sciences de Dorns Seif, dans un communiqué. Mais lorsque nous avons eu qu'il voir des douzaines d'observations supplémentaires signalant le même schéma, le résultat était inévitable. Le noyau interne avait ralenti pour la première fois depuis plusieurs décennies. Donc, qu'est-ce que seront les implications de ça? Pendant ce temps-là, le champ magnétique du Soleil est sur le point de s'inverser. Tu vois, quand je te dis qu'il y a tellement de choses qui se produisent en même temps, ça c'est sans compter le fait que notre magnétosphère est en train aussi de s'affaiblir à des endroits disparates parce qu'on est dans un inversement de pôles aussi. Le renversement pourrait avoir un effet bénéfique sur la Terre, nous le dit-on. Et ça c'est Space.com qui nous rapporte ça. Le Soleil est sur le point de vivre un événement important, une inversion du champ magnétique. Ce phénomène se produit environ tous les 11 ans et marque une étape importante du cycle solaire. Le changement de polarité indique la moitié du maximum solaire, la hauteur de l'activité solaire et le début du déplacement vers le minimum solaire. On en parle souvent ici du grand minimum solaire peut-être qui s'en vient ou dans lequel on est déjà en train de vivre cet événement qui a laissé des traces dans l'histoire si on pense au grand minimum de Monder, entre autres. La dernière inversion du champ magnétique du Soleil remonte à la fin de l'année 2013, mais qu'est-ce qui cause ce changement de polarité ou est-ce dangereux? Examinons en profondeur l'inversion du champ magnétique solaire et étudions les effets qu'elle pourrait avoir sur Terre. Donc on t'explique un peu ce qui se passe là-dedans, mais on le sait, le Soleil a un champ magnétique qui a des trous coronaux là-dedans qui laissent passer les éjections de masse qui nous amènent ces neutrons, protons, neutrons, protons et autres radiations cosmiques qui ont un impact sur la Terre, mais qui sont souvent bloquées par le champ magnétique de la planète qui protège la Terre, de ses rayons cosmiques galactiques, mais notre champ magnétique s'affaiblit aussi. Ce n'est pas certain tout ce qui s'en vient. Je peux dire une chose, moi je vous dis, on en parle beaucoup, beaucoup, de plus en plus dans les médias, du Soleil, de tout ce qui se passe. Préparons-nous à des événements très, très, très significatifs, série de tempêtes aussi, série de tremblements de terre. Les volcans sont en éruption un peu partout. Préparons-nous à un été rock'n'roll, comme dirait l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada